Bonjour à tous, c'est Plugin, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle. Alors déjà, nous sommes presque à la barre des 200 abonnés, alors je publierai cette vidéo en même temps que les 200 abonnés, comme ça je serai sûr de vous remercier correctement. Aujourd'hui je vous fais un tutoriel parce que je me balade un petit peu sur Twitter, si vous ne suivez pas déjà je vous invite à le faire, sur le Twitter, et il se trouve que j'ai remarqué quelque chose, beaucoup d'utilisateurs de Windows 10 qui n'ont pas forcément voulu la migration au premier regard, ont été fortement déçus de Windows 10 et veulent absolument revenir en arrière et ne savent pas comment s'y prendre parce que le délai des 30 jours où vous pouvez revenir en arrière est écoulé. Alors on va voir les différents cas de figure, si jamais vous venez de faire la mise à jour à Windows 10, mais ça m'étonnerait, vous pouvez revenir plutôt facilement, si ce n'est pas le cas, on va devoir passer par une méthode un petit peu plus compliquée. Donc pour commencer, je suis donc sur mon Mac, puisque je n'ai que ça, j'ai d'ailleurs appris une triste nouvelle, le support de mon Mac va être retiré d'ici fin décembre, alors que le nouveau MacBook Pro vient d'être annoncé, je trouve ça un petit peu frustrant. Alors vous voyez normalement mon Windows qui démarre, sans aucun souci, donc j'utilise Parallel Desktop, j'avais fait un tutoriel aussi sur ma chaîne avec un autre logiciel qui est gratuit qui s'appelle VirtualBox, mais là pour mieux enregistrer tout ça, sans me fatiguer, j'ai préféré Parallel Desktop parce que c'est la version simple, on va dire quand on a la version Pro, on a les supports pour les plugins Visual Studio, enfin bref c'est le paradis. Alors là j'ai une installation toute fraîche de Windows 10, je vais du coup vous mettre la résolution normalement pour que vous puissiez voir correctement. Bon, on va dire que pour l'instant ça suffit, c'est un peu gros le texte à l'écran mais la résolution est moins dégueulasse. Bon. Alors premier cas de figure, si vous avez fait la mise à jour très très récemment, vous allez aller dans les paramètres, simplement de l'ordinateur, hop là, je suis sur Windows 10, premier anniversaire là-dessus mais la procédure est la même pour tout le monde. Vous allez aller dans Mise à jour et Sécurité et dans Récupération vous allez avoir une option pour revenir à Windows 7 ou à Windows 8. Maintenant, comme vous voyez ici, je ne l'ai pas. Alors pour deux raisons, de un parce que c'est ma première version, c'est ma première installation et de deux parce que même si j'avais fait la mise à jour, ce qui était le cas, je n'ai plus du tout donc j'ai dépassé les 30 jours que j'avais pour faire le pas en arrière. Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement possible. Quand vous allez dans la section Activation, vous voyez qu'ici j'ai Windows 10 Famille, Windows est activé à l'aide d'une licence numérique parce que là j'ai véritablement payé Windows. Mais vous, vous allez voir, Windows est activé à l'aide de… attendez, ne bougez pas, je vais regarder. Je ne sais plus exactement c'est quoi la mention quand on a fait la mise à jour. Bref, vous allez avoir un truc comme ça. En savoir plus, vous avez aussi accès au Windows Store, modifiez la clé de produit, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait quand vous réalisez la migration vers Windows 10, votre clé de produit n'a pas changé. C'est toujours celle que vous aviez sur Windows 7 en fait. Donc du coup, vous pouvez utiliser celle-là. Alors, plusieurs cas de figure. Soit, vous arrivez à retrouver votre DVD d'installation d'origine, ce qui était avec Windows 7 ou alors votre mail de confirmation qui indique la clé de produit. À ce moment-là, aucun problème. Vous pouvez passer à l'étape suivante qui consiste à remettre la version de Windows. Mais certains d'entre vous sont perdus parce qu'ils n'ont pas justement leur clé. Ils l'ont plus. L'étiquette n'est plus collée sur le PC ou bien vous avez perdu le mail de confirmation ou la boîte. Ou alors, votre PC a été livré avec et vous n'avez absolument aucune idée de quelle est la licence. Et bien, je vous rassure, pour ça, il existe une méthode. Une méthode plutôt simple. Regardez bien. Vous allez avoir besoin de consulter la description de la vidéo sur laquelle je vais vous coller un code ainsi que sa source. Vous allez sur le bureau et créez un nouveau, comme ceci. Donc, vous faites un clic droit. nouveau et document texte. Pas au document format RTF, juste document texte. Vous l'appelez comme vous voulez. C'est une blague. Vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Comment voulez-vous ouvrir ce fichier ? Vous faites avec le bloc-notes. Des fois, ils vous demandent. Des fois, ils ne vous demandent pas. Ça dépend. Bref. Vous l'ouvrez avec le bloc-notes. C'est important. Vous tombez sur ça. Maintenant, vous allez coller le code que je vous ai mis en description. Voilà. Le code est par how2geek.com. Vous enregistrez ce fichier sous. C'est important. Vous faites fichier. Enregistrez sous. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais .vbs. Pas .bat. Contrairement à ce que vous pouvez penser si vous vous êtes posé la question. .vbs. Il s'agit d'un Visual Basic Script. Vous allez pouvoir l'exécuter. Normalement, s'il vous demande de nouveau la question. Oui. Vous demandez Microsoft Windows Based Script Host. On s'en fout. C'est pareil. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec votre licence numérique Windows 10 qui apparaît. Et qui est la même que celle que vous aviez avant. Je vous le rappelle. C'est rétro-compatible. Donc, la licence que vous voyez apparaître ici, vous devez absolument la noter. Voilà. Donc, vous allez copier ce code. Vous faites OK pour fermer la fenêtre. Et une fois que vous avez collé ce code, vous pouvez passer enfin à la dernière étape. Vous allez avoir besoin d'une clé USB de 16 gigas. Ou plus grand. Mais vous devez avoir au moins 16 gigas. Vous allez chercher un outil que je vous mets dans la description qui s'appelle Windows 7 USB DVD Tool. Download Tool, pardon. C'est sur le site de Microsoft. Il n'y a aucun danger à utiliser cet outil. Le site est un petit peu compliqué. Ne vous posez pas de questions. Vous devez aller chercher le lien de téléchargement dans la section installation. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Je vais vous mettre ce lien dans la description. Aucun souci. Ça va vous télécharger donc ce petit outil. Et ensuite, vous allez aller sur la page officielle de Microsoft pour télécharger les images Windows 7. Bien. Lorsque vous arrivez sur le site de Microsoft comme ceci, vous voyez ici qu'il va vous demander la clé de produit. Vous devez donc bien évidemment entrer cette clé de produit, la vérifier. Puis, il va vous demander la langue dans laquelle vous voulez l'installer. Alors, du coup, je vais le faire. Maintenant, il me demande la langue du produit. Donc, évidemment, je vais le prendre en français. Vous le prenez dans la langue que vous voulez. Vous pouvez changer la langue. Attention. Pour les versions Windows 7 Familial Premium, vous devez choisir la langue immédiatement. Sinon, vous ne pourrez pas la changer après. Pour les versions Familial Premium de Windows 7, je répète. Windows 7, Windows Vista. Bon, toutes les versions avant, on s'en fout après. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas à les installer à mon avis. Mais Windows 7, c'est extrêmement important. Windows 7 édition Familial Premium. La langue est déterminante sur toute la durée où vous utilisez le produit. Donc, vous devez absolument choisir la langue maintenant. Et vous ne pourrez pas installer une seconde langue par la suite. C'est extrêmement important ce que je vous dis là. Il faut avoir la version professionnelle ou intégrale pour pouvoir changer la langue du système par la suite. Pour Windows 8 et Windows 10, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, peu importe l'édition. Mais je vous le dis, c'est très important. Décidez-vous maintenant sur la langue. Moi, je le confirme. Et lorsque vous faites tout ça, vous avez ici des liens qui sont valables pendant 24 heures. C'est-à-dire que vous devez le faire plutôt rapidement. Donc, vous prenez l'édition qui vous convient. J'imagine que si vous avez installé Windows 10, vous devez prendre 64 bits. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous prenez donc ce qui vous convient le plus. Vous enregistrez. Et vous revenez donc dans le USB DVD Download. Ça vous ouvre donc une page ici. WDT.CodePlex.com Vous faites Download ici. Ils n'en sont qu'à la première version. Donc, vraiment, c'est quelque chose de tout petit. Et vous allez ici afficher vos téléchargements. Hop là, j'utilise Microsoft Edge. Et vous voyez ici, le téléchargement de Windows 7 USB DVD est terminé. Je vais vous mettre encore un lien en description. Vous avez besoin également d'installer le .NET Framework 2.0. Attention. Je vous conseille de le supprimer après. De toute façon, vous allez supprimer les applications qui sont installées par la même occasion. Donc, vous prenez la version qui convient. Donc, soit vous avez un 86 pour les 32 bits, soit un 64. Donc, personnellement, c'est un 64. Donc, je prends le 64. Et hop là, on enregistre ce truc là. Et il va falloir d'abord installer le .NET 2.0 avant de pouvoir installer le Windows 7 USB DVD installation. Donc, j'installe la fonctionnalité. Windows se rend compte et télécharge automatiquement ce qu'il faut. De ce point de vue là, il n'y a pas de souci. L'installation se fait automatiquement. Vous attendez un petit peu. Bien. Alors, une fois que la fonctionnalité est intégrée, donc installée. Donc, vous voyez qu'ici, il m'a installé le 3.5 avec le 2.0 et le 3.0. Donc, il m'a fait la totale. Ce n'était pas nécessaire. Maintenant, on va retourner donc lancer l'assistant d'installation de Windows 7 USB DVD download tool. Donc, ce n'est pas un logiciel qui doit s'installer tout simplement. Donc, vous faites install, terminé, finish. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide d'installer ce truc là. Et quand vous allez dans le menu démarrer, vous allez voir dans le restamment ajouté. Ou alors, vous le cherchez simplement Windows 7 USB DVD download tool. Vous allez donc l'ouvrir. Accepter tout ça. Et puis, il va vous ouvrir donc un petit menu ici. Vous voyez, où il vous demande la première étape 1 sur 4. Donc, de choisir un fichier ISO. Le fichier ISO, c'est tout simplement le fichier qu'on est en train de télécharger en arrière-plan. Le téléchargement n'est pas terminé. Je ne vais de toute manière pas aller plus loin pour le moment. J'imagine que vous savez ensuite comment on fait pour démarrer un ordinateur à partir d'une clé USB. Là, c'était un tutoriel plus pour vous aider à récupérer la licence. Maintenant, je vous ai donné une petite indication de comment on fait la suite. Tout simplement, vous choisissez l'ISO. Vous choisissez la clé USB de destination. Ou alors, le DVD si c'est un DVD. Vous pouvez aussi graver sur un DVD de 8 GB. Donc, double couche. Et ensuite, tout ce que vous allez faire. Quand c'est terminé, vous pouvez simplement redémarrer l'ordinateur. Donc, vous éteignez. Vous mettez la clé dans l'ordinateur concerné. Si c'est un ordinateur différent, c'est un ordinateur différent. Mais ça m'étonnerait quand même. Vous avez généralement le même ordinateur. Vous mettez la clé USB dedans. Et quand vous le démarrez, vous affichez le boot menu. Le boot menu, c'est généralement avec F12. Mais ça peut être une autre combinaison de touches. Et ça dépend de la carte mère. Donc, je ne peux pas vous aider plus que ça. Normalement, lorsque vous démarrez votre PC, il y a une petite mention. Soit en bas, soit en haut, soit au milieu de l'écran. Qui vous indique pendant quelques secondes, quelle touche active le boot menu. Choisir un périphérique de démarrage. Ou ça dépend encore de la carte mère. C'est affiché dans plusieurs langues. Vous vous débrouillez. Et normalement, lorsque vous l'avez ouvert. Ça vous ouvre un menu qui vous incite à choisir votre périphérique. Sur lequel vous allez démarrer l'ordinateur. Vous allez dans USB disque. Ou alors, vous vous débrouillez. Je ne sais pas comment sera votre carte mère. Bref, vous choisissez votre clé USB dans la liste. Des fois, c'est des listes déroulantes avec des catégories. Donc, il va falloir filtrer la clé USB par des catégories. Et quand vous l'avez trouvé, vous démarrez dessus. Normalement, Windows 7 ou Windows 8 s'affiche. Peu importe. Ça dépend de ce que vous avez mis. De nouveau, je vous le répète. Et ensuite, vous avez l'option installer maintenant. Vous allez devoir ressaisir la clé de licence à la fin. Ou au début, ça dépend de l'édition de Windows que vous avez. Celle que vous avez noté sur le bout de papier tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez lancer l'installation. Malheureusement, vous ne serez pas en mesure de conserver vos fichiers. Pensez donc à faire une sauvegarde auparavant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Plugin. On se retrouve donc une prochaine fois pour une autre vidéo. Vous pouvez aller me suivre sur Twitter. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner. Je vais désormais arrêter mon ordinateur. Et comme toujours avec Windows, faire des mises à jour. Je tiens, avant de terminer, à de vous remercier pour les 200 abonnés. La chaîne a fait une augmentation assez incroyable depuis ma vidéo sur le MacBook. Qui a été quand même un petit succès. Il faut le dire. Elle a été affichée juste après la vidéo officielle d'Apple. Apple s'est énervé face à cette vidéo et a désactivé sa monétisation. Ça, ça m'est complètement égal. L'essentiel est que vous pouvez toujours l'avoir. Elle est toujours accessible. Elle est bloquée dans aucun pays. Et ça, c'est vraiment pas mal. Du moins, aucun pays francophone. Après, les autres, j'imagine qu'ils ne regardent pas trop. Donc, en tout cas, elle est toujours disponible. Apple a juste voulu démonétiser la vidéo. Là, je n'ai aucun problème avec ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau de la démonétisation avec ma vidéo. Ils peuvent même la monétiser à ma place. Ça m'est égal. Et du coup, forcément, je tiens à avoir vos avis. J'ai eu des avis pendant la vidéo du MacBook Pro qui disaient qu'on entendait trop, mais des bruits trop proches, on va dire. Parfois, des bruits trop lointains selon mes vidéos. Donc, je fais de mon mieux pour avoir un matériel adapté et faire des retouches adaptées au niveau du son pour éviter que ça puisse se ressentir à ce point-là. Donc, si vous avez des suggestions pour améliorer la qualité de mes vidéos, à part que la résolution de mon PC est complètement moisi parce que je le fais en parallèle, vite fait. Je n'ai même pas installé les pilotes. Donc, voilà. Ça, on ne peut pas trop critiquer. Si vous avez des suggestions pour améliorer la qualité de mes vidéos, je suis vraiment partant. Allez-y. Vous pouvez tout me suggérer. Vous pouvez tout dire. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Si vous avez des problèmes aussi, vous pouvez me le dire sans aucun souci. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire. Et je vais faire de mon mieux pour vous aider. Je vais faire de mon겨 nécessité. Et comme ви9, j'avène notreρίeur de mes vidéos, Et puis 1 sur 4 max.